On est le témoin de trois aspects qui concernent aujourd'hui les questions politiques au sens noble du terme comme on l'a dit tout à l'heure. Le premier aspect c'est la mission que nous avons par l'intermédiaire de notre association mais chacun des acteurs de cette association d'être les témoins des pauvretés que nous rencontrons et nous avons une mission de témoignage et de relais auprès notamment des décideurs mais aussi de l'opinion publique. Cette mission-là est aujourd'hui très importante et vous pouvez la voir de manière particulièrement visible notamment à l'occasion de sorties de rapports statistiques, je pense à celui du Secours catholique au début novembre mais aussi je pense souvent à celui dont on entend souvent parler qui est le rapport qui est fait par la Fondation Abbé Pierre chaque année sur la situation du mal logement en France. Donc cette mission-là que vous pouvez voir au niveau national qui se fait notamment par l'intermédiaire des rapports statistiques existe aussi au niveau local au travers de rencontres avec les élus mais aussi la rencontre avec par exemple des riverains dans un quartier où nous avons une équipe par exemple. Donc nous avons cette mission-là, cet objectif d'interpellation mais aussi de témoignage des réalités qu'on rencontre. Le deuxième aspect qu'aujourd'hui nous trouvons particulièrement important c'est la question de l'obligation, de la nécessité parfois des associations ou des citoyens de palier à l'absence de réponses politiques à des problématiques d'ordre, notamment social et de très grande précarité. Je prends pour exemple actuellement la question de l'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, les dispositifs, notamment dans les Alpes-Maritimes, la situation est actuellement saturée. Donc les associations se trouvent parfois dans la limite de leur possibilité, dans l'obligation de financer les misothènes, de financer les misothènes dans les structures d'hébergement. Et aujourd'hui, les associations, on considère que nous sommes dans une forme d'obligation, obligation un petit peu morale. On est contraint par la situation de répondre à des situations auxquelles normalement nous ne devons pas faire face puisqu'il existe des dispositifs tels que les hébergements d'urgence ou de sentence. Enfin, le troisième aspect aujourd'hui qui nous frappe, c'est lors de la rencontre et des échanges que nous avons avec les personnes qui connaissent la précarité, c'est la soif de politique de ces personnes-là. On parlait tout à l'heure que tout homme est un animal politique, que tout homme, peu importe ce qu'il a vécu, peu importe ce qu'il a frappé, ce qu'il a pu le mettre plus bas, il n'en reste pas moins un animal politique. Et aujourd'hui, toutes les rencontres que nous avons, nous le prouvent, ces questions-là les intéressent. Et aujourd'hui, les associations ont aussi vocation à aider ces personnes-là dans le relais de leurs témoignages. On ne doit pas parler à leur place, on essaie d'être uniquement le mégaphone de leur expression. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est toujours étonné de la connaissance des réalités et de l'envie de participation des personnes qui connaissent la très grande précarité. Donc aujourd'hui, finalement, si je devais résumer, il y a trois choses. C'est de signaler les manques qui existent dans les réponses politiques et dans les situations qui existent, parfois les paliers, palier ces manques. Et enfin, c'est de donner la parole aux personnes pour qu'elles participent au changement et à l'évolution sur ces manques. Merci. 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 Merci.